salut à tous c'est cosmic mad gaming alors aujourd'hui nous allons tester la démo du jeu zone of the enders the second runner mars donc c'est parti pour le test donc on avait deux types de commandes classique ou pro donc à savoir que ce jeu est un jeu konami donc à l'origine sorti sur playstation 2 et créé par kojima donc des vices qui donc ne fait plus partie de konami comme vous le savez alors c'est parti voyons voir alors donc le but nous sommes dans un vaisseau un robot mécan et on doit partir en chasse d'objets très précieux et donc on va devoir se battre donc c'est parti alors allons-y hop hop va faire que je retrouve les commandes à voilà ok il ya longtemps j'avais fait ce jeu déjà en démo même en même non même en complet aussi j'ai fait sur attestation 3 donc là savoir que ce jeu sera proposé en septembre 2018 donc pour le troisième trimestre après les vacances alors on frappe on frappe donc c'est un peu comme une partie un peu mousseau hop là on avance on avance ouais donc là c'est du matraquage pour commencer on va s'éloigner un peu ah là je fais un peu n'importe quoi surtout qu'il y a le triangle c'est pour monter et le x pour descendre pas évident de s'y faire ah là je fais un petit peu n'importe quoi ils vont m'encercler et alors je suis en train de viser pourtant allez allez ah comme tromper de bouton c'est pas possible pourtant je fais or c'est pas grave et avoir quand même faire trouver cet éclair de voilà et donc faut viser avec le r2 qui frappait avec le carré on balance on balance on balance donc notre mécan est équipé à une sorte d'épée et on peut tirer à distance alors voici un ami on va devoir aller aider pour ceux qui connaissent un le jeu à la connaissent la scène il cochonne veut dire attention alors donc comme il a dit attention on va devoir y aller donc on a des petites scènes animées ok je dois dire ça a l'air de promettre c'est un gros robot plutôt une base spatiale enfin une base la vaisseau spatiale allez ça repartit pour la bataille à reçue la direction indiquée voilà tout ce qui est bleu à savoir que ce jeu sera compatible avec la vr donc ce qui va être très intéressant moi j'ai déjà fait la vr via dans un magasin où je suis je suis bénévole je l'ai fait en version vr et franchement ça déchire alors c'est parti ailleurs encore toute une nuit d'ennemis allons-y on attaque entre parenthèses le magasin c'est jeuxvideo.fr 51 je vous invite à venir vous y rendre alors c'est parti voilà il faut frapper fort hop vous voyez on est même des multimissiles il faut rester appuyé sur R2 et carré en même temps voilà ok ah lui il fait de la résistance pas longtemps allez viens là quand je te frappe voilà il a mis le bouclier voilà l'ennemi est détruit allez on tape on tape bon on n'est pas obligé de tous les faire on peut progresser c'est ce que je vais faire après hop voilà alors il y en a encore un alors il faut que je descende voilà et on suit la flèche il va falloir descendre plus bas voilà vous voyez on voit la progression du vaisseau tout en progressant en même temps par nous même ah nous avons entendu une embuscade bon bah ça va je vais me défendre direct vous voyez on a une barre d'énergie qui est située dans le centre bas de l'écran avec sub ça veut dire que c'est des super pouvoirs alors métatron obtenu voilà ça c'est une arme pour progresser donc le métatron c'est ça il va falloir casser le mur de glace il faut le faire dans un bon ordre alors arrêtez de bouger il continue d'appuyer sur le recours R2 puis appuyez sur le carré voilà vous voyez le mur s'est brisé on n'a plus qu'à avancer ah là c'est le robot de notre équipier attention Rick dingo donc nous on incarne dingo je laisse passer la petite scène ou là il s'est mitraillé enfin je me fais mitrailler ça fait pas que du bien ça oulala notre ami a été visé heureusement il a réussi à s'envoler enfin se propulser on va dire bon bah va falloir attaquer cet ennemi ah c'est une nonna qui est à bord de ce robot donc je ne sais plus c'est la version remasterisée de ce jeu qui était sorti sur PS2 donc vous en doutez qu'il y a une amélioration graphique la barre de l'ennemi est tout en haut voilà ah ok je crois qu'elle lui a envoyé une bonne partie pour l'instant hop ah le mur de glace derrière il en prend plein la poire allez ah elle se défend elle a mis son bouclier or décidément elle est chiant là ok allez attaquons attaquons hop 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 allez t'as fait mal bon pour l'instant elle se défend pas encore totalement ouais défense absolue pour elle oula 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 ou si m'en fait mal j'avais pas préparé mon coup bon on va essayer de faire le maximum possible mais je pense que j'ai un droit à recommencer ouais ça se défend ça va pas le faire ce côté là j'aurais beau y aller comme un bourrin je pense que ça devrait pas le faire ou la 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 oui d'accord pas protégé du tout leur arloge joue vraiment comme un blaireau ouais évidemment bon on va essayer cela jouer plus prudent j'ai confondu peut-être vitesse et précipitation voilà allez bien préparer les coups attention à la caméra des fois fait un peu des siennes voilà dès qu'il ya tous les trucs apparaissent il faut attaquer là par contre doucement doucement alors ce combat là quand on joue en VR on est à l'intérieur de notre robot donc ça fait vraiment réaliste hop là allez on balance la sauce allez on attaque on attaque pour l'instant je tiens bien au niveau de l'énergie je tiens bien au niveau de l'instant j'ai un petit peu bourrin en espérant que ça le cède mais on va aller hop boum cela il m'a trompé oula attention ça revient derrière voilà dit trop facile mais bon on va dire que un quart a été enlevé pour l'instant et encore c'est pas certain là c'est un peu du à toi à moi faut essayer de faire attention on va tirer là à elle résiste pas évident allez là on attaque voilà là c'est vraiment un jeu de patience faut pas être pressé faut vraiment pas être pressé pour l'abattre et là on attaque hop 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 ça y est une bonne moitié l'énergie d'enlever faut pas être trop pressé oula on va retirer la moitié de l'énergie comment ça c'est ça un petit parti d'enlever et boum tous les ennemis et on va dire qu'il manque un carnet allez où je suis l'évité au bon moment arrêtons un peu concentré à l'hôte a dit qu'elle nul enfin mais bon allez vous tellement qu'elle nul que j'ai quasiment enlevé tout à la barre elle est bêtée ah donc un tout petit peu de barre ça devrait le faire on joue un peu à cache cache vas-y balance ton super coup voilà t'as raison bon j'attaque à ce moment là voilà boum à terre voilà on doit récupérer des pièces appelées fram voilà on a sauvé notre coéquipier maintenant va falloir aller à l'assaut du vaisseau à l'assaut du vaisseau un jeu de mot sans le faire exprès allez on se propulse ok donc on était on est sur la planète kalisto notre but donc on n'a pas chaud à abattre le vaisseau si on veut pas subir de lourdes égards voici de nouveaux ennemis les araignées robots alors maintenant on va faire le point donc la maniabilité franchement c'est on va dire c'est instinctif on trouve vite ses repères la difficulté elle est croissante au niveau de l'ambiance c'est une bonne ambiance donc si Nikojima on peut pas dire le contraire hop allez c'est un concentré hop donc c'était une superbe production déjà pour l'époque mais donc remasteriser ben ça redonne une deuxième jeunesse au jeu alors raptor est détruit ok maintenant on doit nettoyer ça ok l'ennemi est détruit allez tiens t'as beau te protéger tu as t'en prends plein la poire alors maintenant on doit monter alors il y a encore des ennemis ça normalement ça peut nous servir les petites baires mais bon on va pas y toucher on va voir mais bon apparemment moi je peux faire sans on va pas s'embêter désolé du gros mot ah il y a encore une vague d'ennemis qui protège le gros enfin un cerveau qui protège la salle voilà eux on va tous les éliminer pour plus t'es embêtés voilà hop bon je peux déjà progresser mais j'en je dirais toute la vague voilà ou il y a une pas très vague encore hein allez 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 dégagez tout au long de l'aventure vont vraiment vous embêter bon là c'est un petit niveau assez sympathique pour faire découvrir le jeu c'est pas mal hop à noter que la démo a été disponible à partir d'aujourd'hui donc aujourd'hui mercredi 23 mai je vous conseille de le faire c'est une bonne expérience pour ceux qui connaissent pas le jeu bien sûr ou ceux qui veulent le redécouvrir sinon je vais pas le passer bon allez il y en a un qui m'embête là je m'empêche de tirer sur l'ennemi principal alors eux allez il dégage on va en moins on balance la sauce et c'est parti c'est parti c'est parti alors ah zut encore plus en dessous voilà on doit aller dans la salle suivante après tout ils veulent ce frame n'est-ce pas ? tu l'as vu ? je n'ai pas envie d'involer mes amis c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti on avance on avance ok suivez la flèche on y va ah oui évidemment c'est un traquenade dans le passé j'avais déjà fait en démo sur PS2 et là il y a de nouveau le boss du niveau c'est un autre type de boss le jeu outil le jeu outil ah on voit le logo Konami ouais je sais j'ai encore 10 minutes ah bah la démo est terminée donc alors on a des des séquences de gameplay donc qui nous résume le jeu voilà ça nous montre un peu le jeu à venir non ça c'est sur PS4 je vais pouvoir enfin je vais juste voilà en 4 corps la résolution 4 corps nouveau son je sais pas je verrai bien voilà jouer le jeu entier en VR donc voilà c'était Cosmic Mod Gaming qui vous a fait donc le test de la démo de Zone of the Enders second runner Mars je vous dis donc à plus pour une prochaine vidéo ou à plus pour un prochain test et je vous dis à tous bye bye à tous bye bye